Chaque année, de nombreuses Miss et anciennes Miss débarquent à Cannes pour défiler sur le tapis rouge du festival, qui fête cette année sa 76e édition. L'histoire est belle pour celle qui fut sacrée Miss France un soir de décembre 2020. Amandine Petit a été élue en tant que Miss Normandie pour toute l'année 2021. Si elle a, encore, eu le destin de compte de fée de ses nombreuses consoeurs, la jeune femme de 25 ans a néanmoins tenté de remporter le titre de Miss Universe sans atteindre le top 10, elle est arrivée 13e à Hollywood en mai 2021. Mais cela ne veut pas dire qu'elle ne voit pas loin, au contraire. Car depuis son élection, elle a déjà parcouru de nombreux tapis rouges. Un retour sur la croisette pour Amandine Petit lors de la 74e édition du festival de Cannes, déjà, elle foulait du pied le tapis rouge et la célèbre montée des marches, avant qu'on ne la retrouve quelques semaines plus tard lors du 60e festival de télévision de Monte Carlo, sans oublier le festival du cinéma américain de Deauville la même année. En 2022 en revanche, elle signe un retour à la télévision en participant à la 12e saison de danse avec les stars. Au côté d'Anthony Colette, elle arrive huitième de la compétition de TF1. Depuis, on la voit moins sur le petit écran, notamment car Amandine Petit a un projet, un rêve même, elle veut en effet avoir un enfant et se marier, si possible les deux en même temps, j'aimerais bien avoir un enfant et me marier. Le mariage est important pour moi. J'ai envie de fonder une famille. Une robe d'or scintillante pour le tapis rouge de Cannes au sujet du festival de Cannes, elle expliquait d'ailleurs son vœu, j'ai déjà grimpé les marches du festival de Cannes en tant que miss, et je rêverais les monter en tant que comédienne. Ce n'est cependant pas pour la 76e édition qu'Amandine Petit réalisera ce rêve-là, puisqu'on l'a certes vu sur le tapis rouge, mais davantage pour ses qualités de mannequin. Et quel mannequin ! La jeune femme a en effet sorti le grand jeu face au photographe avec une superbe robe couleur or, se tenant sur de très hauts talons, et armée d'une cape pour compléter la parure. La veille, elle avait déjà enflammé la soirée Magnum. Nul doute que le red carpet dédié à Club Zero, le nouveau film de la réalisatrice autrichienne Jessica Ossener avec Sid Sobabeth Knusne et Elsa Silberstein, ne fut que plus magique. A lire aussi Miss France 2023, de Sophie Talmanadia Nelair, que deviennent les anciennes miss ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501